On n'explique pas tout, Marseille a complètement raté sa reprise du championnat. C'était le même match, la pelouse n'a pas été déneigée à la nuit-temps. La température c'est peut-être un poil réchauffé. 3 buts 1 pour les Sochaliens qui n'avaient plus gagné en championnat depuis 2 mois et qui du coup ce soir ressortent de la zone de relégation. Les conséquences au classement pour les joueurs de l'Olympique de Marseille qui avaient l'occasion de se porter à hauteur des Lyonnais, ratés. Comme on dit, ils ont raté le coche. C'est un coup d'arrêt. Alors est-ce que ça veut dire que Marseille ne va pas se mêler à la lutte pour le titre ? Parce que voilà, on avait trois équipes à égalité. Le trio de tête, le PLM. Il y a quand même un effectif moindre du côté marseillais. Donc c'est un très mauvais score et qui peut peut-être altérer le mental à fausser. Un petit coucou à nos amis relégables ce soir qui ne sont donc plus Sochaliens mais qui se nomment les joueurs déviants de Nongaillard, les Troyens et les Nancyens. Il y a Nancy et Troyes qui sont décrochés mais alors la troisième terrible place pour la relégation. Beaucoup d'équipes sont à la lutte. Marseille qui s'incline au Stade Bonal. Stéph Mandanda, le gardien de but de l'Olympique de Marseille après la rencontre. Allons-y. C'est clair que ce soir on pouvait beaucoup mieux faire. On n'a pas été trop mis en danger dans le jeu. Malheureusement, sur coup de pied arrêté, encore une fois, on prend des buts qui nous font de faux ce soir. Maintenant, on a eu aussi un manque de réussite parce qu'on tape plusieurs fois les montants. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à cette journée. Donc on commence à se remettre dedans. Il y a un autre match qui nous attend à cette prochaine. Voilà Stéph Mandanda, l'un des autres matchs de l'après-midi. Allons-y pour la rencontre qui a vu des buts. Oh oui, des buts. Cinq au total. Valenciennes a pris l'eau à Nice. Il y a une morale dans cette histoire. Quand vous vendez votre meilleur joueur ou l'un des meilleurs qu'à dire à Marseille, et bien voilà, voilà le résultat. Vous prenez cinq buts à Nice. Puel, très bon entraîneur, en profite et vous volez en éclats. Festival offensif au Stade du Ré, deux buts de Zvitanic, Sivelli, Eseric et Digard. Donc côté niçois, l'ensemble des résultats de cette journée, mon cher Gilles, en commençant par Nancy-Lille, deux buts partout. Très mauvais résultat de Lille quand même. Certes, il y a eu un changement d'entraîneur à Nancy, mais Lille qui mène au score, qui est rejoint comme ça, ce n'est pas très sérieux. Bordeaux a gagné à Rennes 2-0. Oui, il y a eu le coup de gueule d'Antonetti à la fin du match. Certes, il parle de manière véhémente, mais je n'arrive pas à le trouver antipathique. Il dit les choses. Victoire à l'extérieur de Bastia à Reims cet après-midi, 2-1. Avec un but fantastique d'Ilan, mais un très bon Landreau. Quand Landreau se contente de jouer au football plutôt que de vouloir diriger les clubs, il est excellent. 23h14, la première pic de la soirée. À l'encontre de votre ami Michael Landreau, que l'on va écouter pour sa première dans les buts Bastiais. Pour une première, c'est pas mal. C'est bien de commencer comme ça. J'ai été super accueilli. Il y a déjà plein de choses qui se sont passées. Et que ça se confirme par une belle victoire ici face à un concurrent direct, c'était quelque chose d'important. Moi, je suis content parce que je suis sur le terrain. Je prends du plaisir. Ça travaille. Il y a une bonne ambiance. Et voilà, on est motivé. Après, avec les moyens que l'on a et de passer une après-midi comme celle-là, c'est que du positif. Parce que le fait que ça se confirme comme ça, ça gagne du temps et ça valide les échanges que l'on a. Voilà Michael Landreau qui a quel sourire. Il est heureux. Absolument. Mais c'est une renaissance. Puis il veut pulvériser le record des Tauris de longévité.